Yo, salut tout le monde, c'est Juju Winsbross et on se retrouve pour le deuxième épisode de cette nouvelle série sur Minecraft. Alors, durant le premier épisode, j'étais en compagnie de Forza HD et Winsbross, deux membres du serveur, et on s'était réunis pour battre le Wither Boss, c'était pas la première fois qu'on le battait, car en fait j'avais réussi à obtenir trois têtes de Wither Skelet, donc on a pu battre le Wither, j'ai pu me faire mon beacon, Forza HD, c'est lui aussi fait un beacon, mais d'une autre manière on va dire, pas en le craftant, mais plutôt en le piquant, bref, et donc voilà, à la fin du premier épisode, on s'était arrêté sur juste un tout petit tour de l'île, et avec le beacon et sa pyramide construit. Donc, pour ce deuxième épisode, qu'est-ce que j'ai prévu de faire ? En fait, c'est simple. Depuis, à l'heure où je tourne, je n'ai toujours pas fait le montage, et je n'ai pas mis en ligne le premier épisode de cette série, mais entre ces deux épisodes, il s'est bien écoulé au moins deux semaines. Mais je n'ai pas rien fait pendant ces deux semaines, j'ai bossé, j'ai bossé assez dur, on va dire, et voilà ce que j'ai fait. Voilà, un énorme trou de 23 sur 23 sur, ça doit faire, je crois que ça fait 42 hauts environ, ça doit faire 42 hauts environ. Donc voilà, c'était quand même assez long, assez dur, c'est pas en une minute, c'est pas en deux jours qu'on fait ça, j'ai dû réparer au moins 4, voire 5 fois cette pioche. Donc maintenant, elle est irréparable, et c'est bien dommage. Mais bon, je suis content, et en fait, dans ce trou, je vais faire mon usine à mobs, donc vous devez sûrement connaître cette version de l'usine à mobs, c'est le X-Mob, d'abord inventé par Mumbo Jumbo, puis repris par Smoking, qui a en fait rajouté la paquette Ice. Et donc voilà, j'ai décidé que durant cet épisode, on va faire un épisode totalement, 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 totalement usine à mobs, totalement, oui voilà, totalement usine à mobs, je vais juste finir la construction avec vous, et on va commencer le système redstone, je sais pas si je le finirai, mais j'espère en tout cas. Donc voilà, donc, c'est parti pour l'usine à mobs. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de la construction de l'usine à mobs. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, pardon, j'ai du mal à parler, décidément, comme vous pouvez le voir, j'ai mis 3 étages à mon usine, on peut en mettre plus, on peut en mettre moins, moi j'en ai mis 3 parce que la paquette Ice est, je sais qu'on dit pas paquette, on dit pacte, mais c'est plus facile à dire, mais en fait, j'ai mis que 3 étages parce que la paquette Ice est plus rapide, enfin, et non, la paquette Ice est assez longue à être récupérée, même avec une efficacité 5, donc voilà, j'ai décidé de faire seulement 3 étages. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire la dernière plateforme avec vous, donc il vous faut un stack, pour faire une plateforme, il vous faut un stack de blocs, vous pouvez mettre un bloc quelconque, comme de la cobble ou de la terre, mais en utilisant de la glace compactée, vous allez améliorer l'efficacité de votre usine, car les mobs tomberont plus vite, et donc, de nouveaux mobs pourront spawner plus rapidement. Donc, pour faire cela, on va faire comme pyramide, sauf qu'on ne commence pas la pyramide du coin, on commence à 1, 2, 3 blocs, 3 blocs de la bordure, c'est ce qu'on va faire, et on va mettre le même marqueur de l'autre côté, 1, 2, 3, après, vous reliez, toujours faire attention à ne pas tomber, et après, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rejoindre, vous allez faire comme une pyramide, c'est-à-dire que vous allez à chaque fois enlever un bloc, oui, oui, on vient à chaque fois enlever un bloc, et ça des deux côtés, hop, 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 hop là, donc, je vais vous montrer du dessus ce que ça fait, parce que dans le dessous, on ne voit pas trop, vous voyez, hop, on a déjà notre forme triangulaire, et après, on a juste à compléter, à compléter au centre, hop, donc, pour faire une plateforme que je voulais, comme je vous l'ai dit, il vous faut, un stack, un stack de blocs, et pour faire, un étage complet, donc, il vous faut 4 stacks de blocs, voilà, on va juste poser des torches pour éviter que ça spawn, donc, voilà, on a fini notre troisième étage, donc, je vous retrouve juste après, avoir creusé un petit espace pour, pour mettre le système redstone, allez, à tout de suite, alors, on se retrouve un peu après, donc, on ne voit pas trop d'ici, à quoi que c'est, attendez, 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 on vous le voit, voilà, donc, vous pouvez voir que j'ai totalement, comblé, euh, l'intérieur, donc, on ne peut plus en sortir, et par la même occasion, j'en ai profité pour ajouter les dispensers, avec des seaux d'eau dedans, bon, il y a encore des torches, mais, quand les dispensers dispenseront les seaux d'eau, euh, l'eau enlèvera les torches, donc, c'est pas, c'est pas important, donc, vous pouvez voir que j'ai fait ça sur le premier, attendez, c'est dur, à circuler, euh, sur le premier, et le deuxième étage, et on va le faire, et on va le faire, je vais le faire avec vous, pour le troisième, donc, à savoir que pour un étage, il faut, oh, bah, petit problème technique, donc, re, oui, donc, je disais, enfin, j'étais en train de dire, que pour un étage, il faut quatre dispensers, et donc, quatre seaux d'eau, séparément, pour pouvoir les mettre dans les dispensers, donc, j'ai fait des petits, enfin, j'ai fait des trous, au endroit où il faut que je mette les dispensers, donc, c'est ce que je vais faire, tout de suite, donc, voilà, alors, c'est juste, ce que je trouve bien, avec cette usine, c'est qu'elle est, enfin, elle est, elle est pas très complexe, oula, j'ai du mal à parler, elle est pas très complexe, à construire, il suffit de faire, il suffit juste de faire un trou, mais si vous la faites en plein air, vous avez même pas besoin, de creuser un trou, donc, c'est encore plus rapide, elle est pas très difficile à comprendre, en termes de tout ce qui est redstone, tout ça, et aussi, ce qu'elle prend, elle, enfin, euh, oh, c'est pas possible, re, donc, oui, désolé de cette petite coupure, le serveur qui s'éteint en plein milieu, d'une vidéo, c'est, c'est pas de ma faute, c'est, c'est en dépend, c'est indépendant de ma volonté, on va dire, donc, j'étais en train de dire que, il fallait, pour un étage, il faut, euh, 4 dispensers, que j'ai, que j'ai placé, avant de reprendre la capture, et 4 seaux d'eau, qu'on met dans, chacun des dispensers, et après, en fonction du nombre d'étages que vous faites, vous multipliez ça, par le nombre d'étages, donc, moi, il m'a fallu, un total de, 12 dispensers, et de, 12 seaux d'eau, voilà, donc, on va combler tout ça, pour, qu'il n'y ait aucun contact, avec, la lumière, qu'il pourrait avoir, ici, le peu de lumière, j'ai envie de dire, euh, donc, euh, oui, ce que, ce que je voulais dire, à propos de cette usine, c'est qu'elle est, elle est vraiment très pratique, niveau, niveau, enfin, elle n'est pas, pas difficile à construire, elle est, on peut la construire assez facilement, et assez rapidement, si on la fait pas, dans, si vous la faites dans un trou, vous aurez tout le trou à creuser, bien évidemment, mais si vous le faites en plein air, vous n'avez rien à creuser, vous avez juste à faire, à faire, les différentes plateformes, à combler autour, et, et c'est, et c'est bon, donc c'est très rapide à, à construire, niveau, niveau redstone, elle n'est pas difficile à comprendre, en, en termes de technique, il n'y a rien de difficile, donc, c'est plutôt, pour tous les, les nuls en redstone, j'ai envie de dire, qu'ils se réjouissent, et aussi, c'est que, elle est, elle est vraiment, elle est vraiment très efficace, donc, donc voilà, cette usine, pour moi, est sûrement, la, la meilleure usine, que vous pouvez construire, il y a peut-être juste, le fait de récolter, de la, glace compactée, qui est un peu, on va dire, un peu énervant, un peu fatigant, parce que la glace compactée, ne, ne se mine pas, très, très rapidement, d'ailleurs, il faudrait qu'ils, qui changent ça, mais sinon, voilà, c'est, c'est une très, très bonne usine, que je, que je vous recommande, si vous êtes sur un serveur, ou, ou même, une aventure, oula, bonjour, toi, ou même, une aventure, en, en solo, vous pouvez toujours faire ça, ça vous donnera, de la poudre de creeper, de la poudre de creeper, des, des eaux, ah bah oui, bah d'ailleurs, parce que je ne vous ai pas parlé, quel type de, de mob, peut spawner, dans, dans cette usine, oula, d'ailleurs, je fais bien de remarquer, parce qu'il faut que je corrige un truc, voilà, il faut que je rajoute, une couche, donc, les types de mob, qui peuvent spawner, sont les, les creepers, les araignées, les creepers, les araignées, les, oh, mais ça m'énerve ça, bon, à tout de suite, donc, nous revoilà, encore une fois, décidément, aujourd'hui, le serveur, n'est pas avec moi, donc, j'étais en train, de vous parler, des différents types de mobs, qui peuvent spawner, donc, il y a les creepers, les squelettes, les araignées, les zombies, tout ce qui est bébé, zombie aussi, peuvent spawner, bébé zombie, avec poule, d'ailleurs, qui peut, qui pourra peut-être, on va dire, embêter, le système, parce qu'ils ne mourront pas, mais bon, voilà, et les sorcières, parce que les sorcières, spawnent maintenant, naturellement, donc, on pourra avoir, par exemple, comment ça s'appelle, des fioles, des fioles, des, de la redstone, de la glowstone, peut-être des potions de soins, si elles sont en train de se régénérer, peut-être des potions de résistance au feu, si elles sont en train d'essayer de résister au feu, je crois que c'est tout ce qu'elles donnent, des bâtons, enfin, des sticks, bon, les sticks, je ne sais pas trop à quoi ça nous servira, mais bon, déjà, rien que le fait d'avoir de la redstone, on va dire, à l'infini, c'est, c'est déjà une bonne chose, donc, oui, et donc, les Endermen ne, ne, ne pourront pas spawner, dans, dans cette usine, car, si vous avez bien remarqué, les, toutes les plateformes sont séparées, par, de deux hauteurs, donc, ce qui fait que les Endermen ne peuvent pas spawner, et c'est pour ça que là, je suis en train de rajouter, une couche, au-dessus, pour éviter, que les Endermen, spawn, donc, ce que je vais faire, enfin, ce que je vais faire avec vous, oublah, par contre, et hop là, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais, je vais faire juste le tour, après, je couperai, je, je, je rajouterai la dernière couche, au plafond, et après, on se retrouvera, pour le, système redstone, quoique, bon, je crois que je vais couper maintenant, et on se retrouve pour le système redstone, allez, à tout de suite, c'est parti, avec unように, et on se retrouve pour le système redstone, c'est parti, ce qui va à faire avec vous, c'est parti, c'est parti,